Ce qui se passe au Québec, c'est ce qui s'est passé en France et qui se passe toujours en France. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le talent est présent, la culture est présente. Elle a différentes formes, parce que forcément, différentes origines, différentes choses. Mais ce qui manque souvent, c'est l'articulation. Et en fait, il y a des bonhommes ou des femmes d'ailleurs à plusieurs postes, mais il n'y a pas beaucoup de chefs d'orchestre. Donc moi, je me considère plus comme un chef d'orchestre. Et j'essaie d'articuler tous les acteurs, en fait, pour pouvoir créer un environnement sain et faire du business. What's up, Montréal? J'espère que vous allez bien ici, Antoine Daguerre, en direct sur le centre de 3FM, accompagné de Freddie Lloyd. Yes, sir. Comment ça se passe, frérot? Ça va, ça va, ça va, ça va une longue semaine, mais on est là. Grosse soirée, bro, grosse soirée. Belle soirée en plus. On a beaucoup de guests. Vous entendez de l'action, on est en direct, on est hot. Il y a tout un crowd en arrière, il y a de la bouffe, il y a de l'alcool. On va en parler pendant toute l'émission, Montréal. Merci d'être là en passant, Charlotte, à tout le monde sur la semaine après semaine. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur Instagram, le Warm Up FM aussi. Et nous suivent partout sur le réseau, on est partout. Et bien sûr, l'émission est présentée par Music Red One et Prohibition, qu'on salue semaine après semaine. Les partenaires, sans eux, on n'est pas là. Sans eux, on n'est pas là. Oui, 100%. On est là. Attends, attends, on est là, mais c'est un peu plus difficile. Écoute, on en a besoin pour les artistes et pour nous. Écoutez, Frédéric, je vais te laisser introduire parce que, écoute, quand on parle de Montréal-France, on a reçu des guests, on a reçu des rappeurs, on a reçu des artistes qui sont venus de là-bas, mais je pense qu'aujourd'hui, vous allez en apprendre davantage et on va découvrir plein de choses. Écoute, notre guest aujourd'hui, c'est le nouveau pont Québec-France, comprends ? Il est en management d'artistes, d'influenceurs, de hosts, de branding. Honnêtement, il fait vraiment tout. On a des conversations et puis je suis comme, je veux être comme lui quand je vais être plus vieux, comprends-moi ? Alors, je l'ai baptisé Desti la Plague. Qu'est-ce qui se passe, mon homme ? Écoute, ça va. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à Montréal encore une fois. Avec toujours un plaisir de venir à Montréal et un plaisir de vous revoir, les gars. Donc, franchement, super nice, super content d'être là ce soir. Ouais, je suis vraiment content de t'avoir, tu sais, t'es un gars, tu sais, quand on a des conversations, honnêtement, tu vois le potentiel du Québec plus que les gens au Québec. Ah, fort, moi j'y crois à 100%, ça veut dire que ça fait maintenant deux ans et demi que je fais des allers-retours et je trouve qu'il y a énormément de talent et à tous les niveaux ici. Et moi, je suis un peu un chercheur d'or. Un chercheur d'or. Et je suis à la recherche de la pépite ou des pépites. Un cow-boy. Je suis à fond là-dedans parce que du coup, il y a du talent, il y a de la musicalité, il y a différents styles. Et donc, forcément, j'étais obligé d'être là. Et donc, j'essaie de venir le plus souvent possible pour créer un vrai lien, justement. Et puis, ce que tu fais, c'est qu'on se plaint souvent des gens qui viennent à Montréal. Ils viennent, ils font leur show, ils font leur business, puis ils repartent. Mais toi, t'as l'air de vraiment vouloir créer des relations, créer des brotherhood avec les gens qui sont là. Dans mon cas de figure, en fait, c'est hyper important parce que du coup, pour pouvoir travailler les artistes d'ici ou en tout cas travailler l'énergie de la ville, c'est important d'y être aussi. Donc, quand je viens, je ne reste jamais très, très longtemps parce que du coup, malheureusement, j'ai un emploi du temps compliqué, mais c'est important pour moi de venir sentir la ville, sentir les individus qui font cette ville, qui font cette culture, de traîner là où ils traînent, de chiller là où ils chinent, pour vraiment sentir la vibe parce que quelque part, c'est aussi mon boulot de pouvoir la défendre aussi, cette musique-là. Et c'est important d'être présent. Et puis, de toute façon, Montréal, c'est une ville qui est géniale. Mais tu sais, frérot, ce que j'aime avec toi, si tu l'as dit, tu sais, t'es authentique, tu fais les shows, tu fais le tour du monde, tu jases avec plein d'artistes. Mais je veux savoir un peu ton histoire. Moi, je suis curieux de savoir comment t'as embarqué dans cette game. Moi, j'ai une histoire un peu atypique, à la fois atypique et finalement un peu classique aussi, c'est-à-dire que je suis originaire du Congo, donc une famille qui est bercée par la musique, mes parents, mon père est musicien, ma mère a été choriste, mes frangins ont fait de la musique. Donc, on a été toujours bercés par la musique. Après, de manière plus terre à terre, enfant issu de l'immigration, il a fallu commencer par un boulot. Moi, j'ai été sportif de niveau dans un premier temps étant plus jeune. Et puis, je me suis retrouvé banquier privé. Et puis, une fois que j'avais fait le tour et que mes parents étaient contents et que j'avais eu les diplômes et que j'avais validé mon expérience, je suis revenu à mes premiers amours. Et mes premiers amours, c'était le hip-hop en général. Et ce n'était pas forcément que la musique, mais c'était tout un ensemble de choses qui me faisaient vibrer et qui me font vibrer encore aujourd'hui. Oui. C'est vrai qu'est-ce que tu dis ? Parce que quand on a des conversations, ce n'est pas seulement sur la musique, c'est toute la business derrière le tout. Puis ça, c'est une chose que je me plains souvent, c'est qu'au Québec, ce n'est pas vrai qu'il y a un retard sur la musique. C'est plus sur l'ensemble autour de la musique. Je voudrais te dire, ce qui se passe au Québec, c'est ce qui s'est passé en France et qui se passe toujours en France. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre ce positionnement. Ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, le talent est présent, la culture est présente. Elle a différentes formes parce que forcément, différentes origines, différentes choses. Mais ce qui me manque souvent, c'est l'articulation. Et en fait, il y a des bonhommes ou des femmes d'ailleurs à plusieurs postes, mais il n'y a pas beaucoup de chefs d'orchestre. Donc moi, je me considère plus comme un chef d'orchestre et j'essaie d'articuler tous les acteurs, en fait, pour pouvoir créer un environnement sain et faire du business parce qu'au bout, à la fin de la journée, c'est du business. Oui, absolument. Non, mais tu sais, on en parlait souvent, bro. Où ça va ? Le potentiel de Montréal-France, c'est incroyable. Oui. Qu'est-ce que… On en parle trop souvent, même. On en fait… Mais tu sais, parce qu'on en a besoin. Tu sais, le monde nous comparait à Skyrock. On essaie de faire un peu cette collaboration. Qu'est-ce qui nous manquerait rendu là ? Après, tu sais, on a fêté nos cinq ans, nous autres. Mais qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que, tu sais, les artistes nous prennent encore plus au sérieux à Montréal et qu'ils fassent encore plus de collaborations et qu'ouvrent ce marché, le marché montréalais encore plus ? Je vais te dire, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se font affronter. Parce que moi, la première expérience que j'ai avec Montréal, j'ai 38 ans, mais la première expérience que j'ai, c'est parce que je viens d'une ville qui s'appelle Les Ulysses et on avait un artiste qui s'appelait Cynique. Et le premier move que je vois entre les deux, c'est entre Soulja et Cynique. Donc déjà, à partir de là, mon oreille tend un peu par là aussi. Il y a le Roi Enoch aussi, forcément, qu'on a bien connu chez nous. Donc en fait, si tu veux, je pense qu'il n'y a pas de retard. Il y a juste une évolution de génération qui fait qu'en fait, à chaque fois, il faut s'adapter simplement. En France, on est sur un plus gros marché, donc ça va beaucoup plus vite. Mais j'ai envie de te dire que la France d'aujourd'hui, c'est ce que nous, en tant que Français, on voyait chez les Américains. Donc si tu veux, je pense que c'est des marchés qui se chevauchent. Et il y a plein d'éléments qui rentrent en considération. Je pense que la vague migratoire que vous avez aussi chez vous fait évoluer les choses. Si je tire le fil un peu plus loin, je pense à des artistes comme Cétidon, qui ont amené l'Afro, la team 3H Prod, avec qui je collabore aussi, pour amener cette dynamique d'Afro qu'il n'y avait pas forcément. Mais je pense qu'elle est surtout liée au mouvement d'individus. Donc en fait, aujourd'hui, je pense qu'il vous faut des acteurs à tous les postes. Et puis, de ce que j'ai analysé, en toute humilité, encore une fois, et j'essaie encore de le travailler, ce regard-là, c'est que Montréal, c'est encore une place différente du reste du monde. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de cultures qui viennent se mélanger. Vous êtes américain, donc il y a la dynamique américaine qui va venir chapeauter l'ensemble. Mais à l'intérieur de tout ça, on a la vibe caribéenne, on a nos frérots haïtiens. Mais tu crois que c'est un problème, ça, justement, parce qu'il y a trop d'autres choses ? Non, impossible. Non, je ne pense pas que ce soit un problème. Je pense que juste aujourd'hui, c'est un marché qui a besoin de s'organiser. Oui. Et chacun doit pouvoir trouver sa place. Maintenant, si je parle d'un œil brut, j'ai le sentiment que beaucoup veulent, et encore d'une fois, je ne vise personne, mais de ce que je vois de l'extérieur, beaucoup veulent tirer la couverture peut-être sur eux-mêmes pour différentes raisons. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mauvaises raisons. Mais il n'y a peut-être pas ce mouvement global qui peut emmener les gens à performer. Moi, je reste convaincu que la musique et comme l'art, ça reste de la compétition. Et qu'en fait, on a besoin d'avoir aussi différentes choses pour pouvoir faire grandir aussi ce marché. Maintenant, vous avez des artistes très talentueux. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec plusieurs artistes de chez vous dans différents domaines. Puis tu suis, tu étudies le marché, toi. Je suis à fond. Moi, je suis à fond. Je regarde un peu. Et en fait, il y a des choses qui sont en place depuis un moment, qui existent et qui sont valorisées. Moi, j'adore le lifestyle de Montréal. J'adore la dynamique. Tu ne l'as même pas encore vécu. Laisse-moi vous dire que Dessy n'a pas encore fait une été à Montréal. Je parle du lifestyle artistique. Non, mais Montréal, c'est une ville de fous. Parce qu'en fait, il y a cette culture américaine, encore une fois, qui est présente. Il y a quand même cette culture francophone qui est présente. Mais il y a une culture afro-caribéenne qui est très présente aussi. Et tout ça, c'est très enrichissant. Je veux dire, on serait totalement bête de penser que ça n'apportait pas un plus. Maintenant, je pense simplement qu'il faut aussi... J'avais eu une discussion, pour être transparent, j'avais eu une discussion parce que j'avais décidé d'arrêter au départ. Et j'ai eu une discussion avec Lost. J'ai eu à travailler pour Lost sur la sortie de son album Héritage quand j'étais venu à Paris pour l'emmener dans différents médias. Et on discutait. Il y a quelque chose que j'adore chez Lost, c'est qu'il parle de l'identité de Montréal. Il ne veut pas perdre ça. Et aujourd'hui, je trouve que le monde de la musique a changé. C'est-à-dire qu'en fait, en France, avant, quand ça rappait en anglais, quand ça faisait du franglais, c'était compliqué. Aujourd'hui, tu as des mecs comme Franglish qui avaient une dynamique anglo-saxonne au début et qui arrivent avec cette vibe globale. Donc, en fait, c'est possible. Simplement, il faut juste que les codes de Montréal puissent s'adapter aux codes français. Je prendrai un autre exemple. Et encore une fois, c'est mon analyse à moi. Peut-être que je me trompe aussi. Mais quand tu prends un artiste comme Enima, par exemple, qui est nord-africain d'origine, le nord-africain de France n'a pas les mêmes codes que le nord-africain d'ici. Le côté tatou, le côté bling-bling. Donc, peut-être que ça fait des freins naturels aussi parce que les gens ne connaissent pas. Mais je pense qu'il y a tout à y gagner parce que finalement, tout le monde consomme de la musique américaine et son lifestyle. Mais comment ça se traduit, ça, des gars comme Lost, Enima, Loud, Rojay ? Comment ça se traduit là-bas, tout selon toi ? En fait, moi, pour le moment, j'estime que c'est des marchés de niche. C'est-à-dire que Loud a son public. L'Olympia de Paris, on doit en parler. L'Olympia était très bon, j'y étais en plus. Charlotte à Carlos qui est dans la salle. J'y étais, c'était vraiment incroyable. De toute façon, Loud, je pense qu'à chaque fois qu'il est venu, il a marqué un peu d'esprit. J'ai beaucoup aimé la dynamique où il a emmené d'autres artistes avec lui. Ça a permis aux gens, pour ceux qui ne le connaissaient pas, de découvrir. C'était le rap-kep, c'était nos stars du rap-kep. C'est ça. Et en fait, il faut des leaders, tout simplement. Et je pense que c'est comme pour le marché français, à un moment donné, il faut que chacun soit dans sa responsabilité par rapport à la culture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi peut-être de la responsabilité des gros artistes de chez vous de tirer la couverture sur les autres. Ce que Loud a très bien fait, ce que d'autres font très bien aussi. Et après, je pense que les collaborations vont se faire naturellement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir en créer une ici, il y a un an et demi, entre Lost et Negrito. Oui, c'est vrai, tu étais bien ici. J'essaie de travailler sur d'autres collaborations aussi à mettre en place. Mais il y a des moves qui se font très bien. Parce qu'en fait, vos artistes viennent aussi naturellement chez nous. Et ce que j'adore, moi, encore une fois, chez les artistes de chez vous, c'est qu'ils sont real, comme on pourrait dire. Et ça, on l'apprécie beaucoup aussi. Simplement, je pense que c'est des réglages d'un point de vue code à pouvoir absorber. Parce que du coup, malheureusement, on est aussi dans des marchés très stéréotypés. Les Américains d'un côté, les Francophones de l'autre. Et là, on arrive sur une scène comme la vôtre où l'anglais, le créole, le français se mélangent. Et là, on se dit... L'arabe aussi. Oui, ça fait beaucoup d'informations. Maintenant, encore une fois, tu regardes le marché français. Il sort des artistes toutes les cinq minutes. Donc, pourquoi pas un artiste d'ici? Et moi, je pense que l'artiste 2.0 d'ici n'est peut-être pas encore vraiment abouti au sens d'avoir les codes qui parlent aux deux. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça serait bien. On parlait du top 10 des rappeurs. Comme justement le show qui a fait Loud en amenant toutes les stars du rap keb. Charlotte Carlos, encore une fois. Joe Ride. Puis d'avoir fait ça, je pense que justement, si on pousse nos stars, nos top 10, on va faire en sorte que ça va faire encore plus de bruit. Je pense que c'est comme une squad élite. Je trouve que c'est une façon de fonctionner. C'est une façon depuis le début qu'on parlait. 100 %. Ça peut attirer l'un encore plus. 100 % parce qu'en fait, à un moment donné, tu disais, encore une fois, c'est du business. Et à la fin de la journée, si tu montres qu'il y a des nouveaux marchés à faire découvrir aux autres, les gens vont y aller. Et les artistes français, moi, souvent, quand je parle avec eux et que je leur parle de ce qui se passe à Montréal, du coup, il y a la vibe de Montréal qui plaît. Il y a toute la dynamique de festival que vous pouvez avoir l'été qui est incroyable et tout le monde veut pouvoir se produire sur scène. Et il y a cette dynamique d'ouverture vers l'Amérique, finalement. Donc, en fait, vous avez plein d'arguments à faire valoir. Et de l'autre côté, je pense juste qu'il faut de l'humilité de chaque côté. Ça veut dire de nous, en accueillant votre musique et en ayant une oreille attentive et en lui laissant sa chance quelque part, entre guillemets. Et de l'autre côté, des artistes comme ceux que j'ai cité avant, Laos et d'autres qui arrivent aussi avec humilité, mais qui arrivent avec ce qu'ils sont. Parce qu'au final, si c'est pour se travestir, ça n'a pas de sens, tu vois. Ok, on parle souvent des artistes. Comment est-ce que les labels ou les labels ou les execs de là-bas voient les artistes d'ici ou le marché d'ici ? Je vais te dire un truc qui est assez dingue, c'est qu'ils ne les voient pas. Ça veut dire que, tu vois, quand je crée la… Alors, ils ne voient pas comme un gars comme Roger ? Ce n'est pas qu'ils ne le voient pas. Oui, Inima, c'est sûr qu'ils ont vu Inima, ouais. Je pense que c'est des épiphénomènes. Inima, il a été vu, ça c'est une certitude. Et je pense qu'il y a plein d'éléments qui rentrent dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'il a été vu. Roger, je pense aussi que c'est une question de niche. Il représente quelque chose qu'on n'a pas ou qu'on n'a plus. Ou je dirais presque la dynamique d'un Aurel San. Quelque chose qu'on ne retrouve pas dans ce qu'on appelle le marché rap aujourd'hui qui est très parisien finalement. Et qui est de plus en plus ouvert, tu vois. Et après, si tu veux, je me dis simplement que, encore une fois, on devrait revenir à la base de la musique. L'artiste propose, le public dispose. Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut justement qu'il y ait des acteurs comme moi, en toute humilité, comme d'autres qui à un moment donné se rencontrent et font des choses. Moi, quand je fais le move Lost, Negrito, j'ai des gens qui me posent la question de savoir comment j'ai fait. Mais bro, je me suis déplacé. C'est pas difficile. J'ai serré des mains. Ouais, exactement. J'avais mon gars Martial qui était ici. On avait repassé ensemble sur d'autres choses. J'ai l'autre à Martial. Et en fait, on a juste fait ça comme un mouvement de musique, tu vois, parce qu'on aime ça aussi. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas dit, ouais, je vais prendre Negrito parce que j'ai l'opportunité et Lost d'un côté. C'était deux artistes que j'adore et je me suis dit, wow. Avec Martial, on s'est dit, est-ce qu'on le fait ou pas ? Et les mecs ont été réceptifs aussi. C'était une ouverture pour Negrito, c'était une opportunité pour Lost. On a clippé aussi le morceau chez vous, tu vois. Parce que moi, ce que j'avais remarqué aussi beaucoup, c'est que souvent, c'était des mouvements quand il y a eu des collaborations où c'était des artistes qui venaient chez nous. Mais les gars, il y a plein de choses à prendre ici. Moi, quand je viens ici ou même quand je viens avec mes équipes, même à titre personnel, c'est mon branding perso. C'est magnifique à valoriser, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense en fait, les gens doivent juste revenir à une base d'humilité et d'observation assez objective. Maintenant, encore une fois, tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, mais il y a de l'évolution à apporter partout. Mais si tu veux, si je prends tout, même la vague afro-caribaine qu'on a aujourd'hui en France, Ayna Kamoura, Taiki, Dajou, aujourd'hui, vous avez déjà tous les éléments ici pour que ça puisse suivre cette vague-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste des plugs. Mais c'est question de se retrouver la star. C'est très important. Tu peux avoir quelqu'un qui a du talent, mais qui n'est pas une star. Mais si tu as une star qui n'a pas de talent, je pense que ça fonctionne plus. Je vais te dire, il y a un autre élément dont on ne parle pas et je pense qu'il faut aborder quand même, c'est que sur Montréal, encore une fois, c'est l'Amérique, et on a cette dynamique où tu as beaucoup d'artistes, finalement, qui ne se font pas d'objectifs pour vivre la musique. Là où nous, la musique devient un vrai métier, donc les mecs se mettent à 100% parce qu'il y a beaucoup d'argent qui draine. D'autres gars, peut-être, ont des entreprises, ont d'autres business, ont leur hustle, et peut-être que la musique n'est pas un main goal. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, chez vous, là où c'est très transparent, c'est que ceux qui continuent à pousser le truc, c'est qu'ils aiment le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à partir de là, je ne dirais pas qu'il faut des stars, je dirais qu'il faut des têtes de train, il faut des leaders. Oui, aussi, mais c'est ça, le top 10, c'est des leaders. Tu as besoin des leaders. Alors, le top 10, c'est des leaders, et après, par contre, je pense aussi, il faut que ces leaders-là, par contre, soient fidèles au public local. Mais tu sais, tu dis que le top 10, c'est des leaders, mais tu ne peux pas avoir un top 10, après ça, une descente complète. Il faut un milieu. Puis je pense, c'est peut-être ça le problème. Check, je vais peut-être me faire agresser après ce que je vais dire, mais je le pense vraiment. Si on prend le hip-hop pour ce qu'il est, avec toute la dynamique, même R&B qu'il y a pu avoir en l'ancien temps, moi, des artistes comme Corneille, ce sont des mecs qui ont fait des moves. Sauf que quand ils sont arrivés ensuite sur le marché français, ils ont eu peut-être des moves qui ont été beaucoup plus pop, là où ils étaient très soul et R&B. Mais au final, c'est des artistes qui ont existé. C'est juste qu'en fait, je pense que par rapport à avant, tu sais, tu as eu toute cette dynamique avec d'autres artistes comme Céline Dion, d'autres artistes chanteuses, québécois, qui ont fait ces moves parce que la France était le goal. Je pense qu'aujourd'hui, la France, ça peut être juste un marché que tu peux exploiter tout en restant montréalais. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'encore une fois, là, vous êtes dans un middle, je pense. Il y a une transition qui s'effectue. Il y a, entre guillemets, des anciens qui continuent à faire le travail. Une nouvelle génération qui arrive, mais qui est liée, encore une fois, et ça, je suis intimement convaincu de ça, qui est liée au nouveau mouvement de personnes, d'individus, avec la vague migratoire aussi. Donc avec d'autres sonorités et d'autres choses. Là où tu avais beaucoup d'artistes qui avaient des accents prononcés, tu en as peut-être un peu moins sur certains. Mais encore une fois, tu as beaucoup d'artistes qui ont fait des mouvements. Je pense à Missa, notamment aussi qui a fait des premiers moves en France très, très tôt. C'est juste qu'il vous faut de la continuité. Mais pour avoir de la continuité, il faut qu'il y ait un vrai mouvement global. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être tous ensemble, mais on est obligé de porter ce mouvement-là avec vous en tant que média, notamment les musiciens, les beatmakers. Vos beatmakers sont incroyables, les gars. Il y a des mecs qui font des trucs de fou ici. Il y a des Platinum selling beatmakers. Je pense à Fruki, mais il y a d'autres, par exemple. Hypno. Il y en a plein. Ils font des choses, tu vois. Donc en fait, il faut juste penser mouvement. Et là où ça devient compliqué, c'est que malheureusement, aujourd'hui dans le monde, les gens galvodent un peu le hip-hop en parlant de pop urbaine, en parlant d'afro-pop, ce genre de choses. Tout ça, c'est du hip-hop. Tout ça, ça peut vivre ensemble. On n'est pas obligé de les opposer. Et voilà, c'est vrai que le R&B veut, veut pas, c'est devenu du hip-hop. Alors si on met tout en dessous de la même, dans le même, le même, comment je dirais, sous le même chapeau, excuse-moi, je pense que ça va rendre ça encore plus fort, surtout au Québec. Moi, je pense simplement qu'il faut faire de la musique. Après, la musique, encore une fois, le public dispose. Moi, à titre perso, j'adore le hip-hop, mais ça ne m'empêche pas d'écouter tout à fait autre chose. Et ce n'est pas pour autant que je suis vrai dans ce que je veux. Absolument. Donc après, je pense qu'il y a aussi des chaînes psychologiques à jeter un peu, des idées reçues, des postures aussi à faire sauter. Parce qu'encore une fois, en arrivant de manière humble, ça ne veut pas dire qu'on se rabaisse aussi. Parce que j'ai ressenti pendant un moment donné, notamment quand on avait fait les premières collabs, que le public québécois était très agressif, dans le sens où on va vous montrer les Français. Eh les gars, moi, je suis le premier à dire, let's go, montrez-moi. Parce qu'en fait, peut-être que je ne sais pas. Montrez comment, genre ? Mais quels sont vos codes, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? C'était le côté, genre, nous, les Français, et ce que je peux comprendre, c'est possible. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on reprochait aux Américains, nous, tu vois, d'arriver en emploi chez nous. Et aujourd'hui, certains artistes, Niska l'a dit pour d'autres artistes, et ils ne leur donnent pas l'heure, en fait, parce qu'eux, maintenant, il faut leur chiffre. Et je pense, par contre, qu'on peut avoir la même chose, en fait, encore une fois, ici, mais en humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je reparle de Lost, parce que Lost, c'est vraiment un artiste que j'aime énormément. Il fait partie des top 1 de la ville, c'est sûr. Et le mec est réel, en fait, 100%. Et il te dira tout de suite, j'aime, j'aime pas. C'est pas un problème. Par contre, c'est mon travail à moi, en tant que chef de projet, développeur, de prendre ce qu'il est et de le faire rentrer dans notre marché. Et moi, si tu veux, je fais le même travail de l'autre côté, quand je fais un peu ma dynamique de PR, je casse un peu des portes. Mais je peux me permettre de casser des portes, parce qu'en fait, tous ces médias-là, c'est des réseaux que j'ai maintenant. Donc, ils m'écoutent avec une autre oreille. Donc, quand j'ai emmené Lost, ça m'a permis de faire d'autres transitions en ramenant peut-être aussi 3 heures prod sur des diffusions, sur des radios comme Move, par exemple, aussi. Mais parce que le premier pas avait été effectué. Ça fait du bien de voir ça. Ton implication, il ne faut juste pas que tu arrêtes. Parce qu'on a besoin du monde comme toi, comme tu l'as dit. Puis toi, on va faire en sorte de travailler encore plus fort, que ce soit le warm-up, avec ton équipe, pour Montréal-France. On a beaucoup, beaucoup de projets à faire. Puis je pense que c'est juste le début d'une grande aventure. Puis il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais te dire encore une fois, moi, d'une part, j'aime ça. Ensuite, j'aime l'aventure. Je rencontre des gens super. Vous en faites partie. Donc, c'est incroyable. Et puis à côté de ça, encore une fois, parce que c'est important aussi de le remettre aussi au centre, à la fin de la journée, c'est du business. Si tu veux, aujourd'hui, tout le monde se ressemble un peu partout. Moi, si j'arrive à trouver un marché où il se passe des choses, où les gens ne regardent pas, où peu, je me dis que c'est là-dedans peut-être qu'il faut aller. Parce que si on sort cette pépite-là, je vais être le premier, moi. De manière orgueilleuse, à la fin de la journée, parce que d'une part, j'aime ça, mais parce qu'on sait, c'est un challenge, tu vois. Et voilà, quand même. La seule chose, c'est que maintenant, tu dois apprendre à savoir quand envoyer les messages, pas trop, trop le matin, parce que 6h30 du matin, c'est France-Montréal. Tu sais, je vais te dire un truc. Mais vous, est-ce qu'on pourrait faire… Il est comme midi chez toi. On pourrait faire tous les mois un genre de collab, on pourrait monter en live. Il y a plein de projets qu'on peut faire, justement, pour donner des nouvelles à la communauté ici au Québec. Puis que Montréal-France, on crée ce lien avec le warm-up et avec ta plateforme. Il faut? Je pense que, écoute, on est rendu là. Moi, je pense qu'il faut. Et puis, pour revenir sur l'histoire des horaires, il faut savoir que je ne fais plus le tri parce que quand je fais des meetings à minuit à Paris, il est 18h chez vous, je souffre, les gars. Je dors très peu. Écoute, frérot, c'est tellement un plaisir de t'avoir sur le show. On pourrait jaser pendant des heures, pour vrai. Mais tu es super intéressant. On va continuer à jaser. On veut faire plus de collab avec toi. Et continue ton travail parce que tu sais qu'il y a beaucoup de talent à Montréal et tu sais qu'on a besoin de toi. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Vous pouvez être sûr que vous allez continuer à me voir, je pense. Et il y aura sûrement d'autres choses qui vont arriver. Il y a des projets qui sont rires. Ça fait plaisir de te voir ici, frérot. Moi, je suis totalement prêt pour ça, en tout cas, les gars. Merci d'avoir pensé sur le warm-up, frérot. On va se revoir très, très bientôt.